C'est tous les jours de Manche. Bonjour Apolline, bonjour les amis. C'est tous les jours de Manche, Arnaud de Manche est avec nous. Oui, j'ai mis une petite musique modeste pour célébrer mon retour parmi vous, mais qui illustre bien ma joie de retrouver nos auditeurs. Qu'est-ce que vous êtes beaux ce matin tous les quatre, ça fait vraiment plaisir. Alors, avant de reprendre, je vous rappelle une petite info, car vous ne le savez pas Manu, mais vous êtes parrain. Ah bon ? Et oui, d'une vache. Non ! Parce que pendant les vacances, un agriculteur nous a proposé d'être parrain d'une vache à naître, et il fallait que les auditeurs lui trouvent un nom qui commence par U. Eh bien, elle est née, elle est là, on la voit dans les écrans. Vous avez été très nombreux à participer. Le nom retenu est Utopie, et j'ai demandé à la direction à ce qu'elle puisse venir. Eh bien, elle est là ! Non, ce n'est pas vrai, elle n'est pas là. Je n'ai pas trimballé une vache dans les couloirs. Ça devient intervile ici, tu sais. Faites rentrer les vachettes ! Non, elle viendra demain, elle sera interviewée par Benjamin Duhamel. Après, on va la laisser une heure dans le bureau de Marc-Olivier Fogiel. Et puis, elle ira sur BFM Business pour voir Emmanuel Lechypre, qui va la cuisiner et la manger avec une sauce de pain. C'est horrible. Non, elle est trop petite. Mais oui, pauvre animal. Enfin voilà, on n'est pas un... La réforme, Arnaud ! La réforme des retraites et des battus au Sénat. Les sénateurs ont voté la fin de certains régimes spéciaux, et notamment celui de la RATP. Ben voilà, entre l'inflation, la fin du régime de retraite et les mauvais résultats financiers de la RATP, ça va être compliqué pour les conducteurs de se motiver. Ils ne vont pas monter dans la locomotive le matin. Non, ils vont se pointer directement dans les wagons avec un accordéon. Mesdames, messieurs, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un délinquant, je suis juste le chauffeur de votre métro. Je me permets de passer parmi vous pour vous demander un euro ou deux, afin que ce soit quand même intéressant pour moi financièrement de vous trimballer toute la journée. et tant que je n'ai pas 1000 euros, on ne part pas. Alors, seuls les agents déjà en place conservent leur régime spécial, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père, mais les nouveaux arrivants, il n'y a rien, il n'y a plus rien d'attractif pour eux. Or, vous avez vu qu'ils cherchent à recruter 6600 personnes. Comment ils vont faire leur nouveau patron, qui, je le rappelle, est Jean Castex ? Ah, chers aspirants nouveaux conducteurs, bienvenue à la RATP. Bonjour, madame Apollerbe. Alors, chers nouveaux, découvrez nos avantages, car il y a des avantages. À compter du 1er juillet 2023, les personnels des lignes 2, 4, 6, 9 et 11 auront le droit à des voyages gratuits sur les lignes impaires s'ils ont plus de 55 ans. C'est la clause du grand-père. Si le mari de votre sœur conduit un bus se terminant par le chiffre 3, vous avez le droit de l'accompagner entre 12h et 23h. C'est la clause du beau-frère. Les conducteurs originaires de Saint-Germain-en-Laye pourront transporter leurs cousins dans le lieu susnommé. C'est la clause du cousin issu de Germain-en-Laye. Une auto-attestation stipulant que vous êtes né d'un spermatozoïde et d'un ovule, eh bien, ça permet de faire jouer la clause du papa et la clause de la maman. Enfin, pour la clause du chien, car le chien est parfois un membre de la famille, madame Apoller. Eh bien, elle ne s'applique qu'aux labradors qui conduisent des bus. C'est un cas rare, mais qu'il faut envisager, vu le mal qu'on a à recruter. C'est compliqué cette année. C'est l'anus horribilis. Ça veut dire que cette année, j'ai bien mal au cul. De son côté, Arnaud, toujours sur la réforme des retraites, Olivier Dussopt repart au front. Oui, mais l'étape du Sénat devrait être plus facile pour le Schwarzenegger du gouvernement. Je n'en reviens pas de cet article du Monde dont on a parlé tout à l'heure, en fait. Vous l'avez vu sur le mode de vie d'Olivier Dussopt. Levé à 5h15, 5 ans de pompes, 5 ans de abdos et un régime à base de viande crue. Et tu te dis que autant d'efforts en musculation pour se faire bolosser comme une victime à l'Assemblée par les Insoumis, 8 heures de bodybuilding par semaine pour un résultat aussi nul, on dirait moi. C'est catastrophique. Je vous jure, ça fait 3 ans que je soulève des kilos de fond et j'ai toujours l'air d'être taillé dans un bâton de sucette. C'est déprimant. Alors, j'en ai parlé à Aurore Berger. C'est une femme extraordinaire, remarquable. Vous saviez que c'était pour de vrai la fille de l'acteur qui fait la voix de Sylvester Stallone ? Je dis ça parce que je ne sais pas faire la voix d'Aurore Berger. Enfin bref, elle m'a dit « Vous savez, en tant que femme politique, je fréquente souvent Olivier Dussopt. Et moi, je pensais qu'il était amateur de petits chatons, de tricots qui cuisinaient des cupcakes. J'imaginais le voir un jour dans Paris Match avec un plateau de cookies qui sortent du four, avec un grand sourire et une toque de cravère comme dans Ratatouille. » Vous la voyez la photo ? Ouais, je la vois très bien. En fait, non, c'est la star de Muscles et Fitness Magazine. Olivier ! Olivier, c'est quoi ta morning routine ? Moi, j'ai un régime spécial à base de testostérone de bœuf. Tous les matins, je me réveille avec une énorme érection. Je bois un litre de vinaigre et je fais 200 tractions parce que la muscu et la virilité, c'est la vie. Merci, Aurore. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Non, je n'ai pas le droit. C'est interdit. Attendez la suite. Donc, les chefs, Guy Savoie et Michel Saran, ont perdu une étoile dans le dernier guide Michelin. Oui, Manu en parlait tout à l'heure. Bon, on leur a enlevé une étoile, ça va, il n'y a plus grave. Avant eux, il y a des millions de juifs à qui on a aussi retiré une étoile à la fin de la guerre. Ils étaient même plutôt contents. C'était positif. Moi, je me suis toujours méfié du guide Michelin. C'est quand même un fabricant de pneus. Tu te fais juger de ta cuisine par des gens qui font des pneus. Apolline, quand je viens dîner chez vous, je n'amène pas mon garagiste pour évaluer la qualité de votre quiche Lorraine. Eh bien, eux aussi, ils sont là. Oh, ce n'est pas bon, c'est un goût de caoutchouc brûlé. Mais tout a un goût de caoutchouc brûlé. Pour toi, tu passes ta vie dans des pneus. Et ces gens osent retirer des étoiles à Michel Saran. C'est fou, ils les ont fumés leurs pneus. Big up, Michel, on est avec toi. Pour juger un restaurant, moi, je conseille surtout les avis de Manu Lechypre qui connaît toutes les gargotes et tous les bons restos. Ça m'a donné envie de lancer le guide Manu. On vient avec Manu chez Michel Saran. Michel, si tu nous entends, invite-nous. Tu nous invites tous les cinq et le lendemain, on te donne trois étoiles au guide Manu RMC. C'est quand même prestigieux, c'est un média national. Alors, on attend l'invite, on se tient prêt, on viendra avec nos conjoints. Il faut juste privatiser une salle de réception pour les femmes de Charles, mais on sera tous là. Allez, à demain. À demain, Arnaud. Demain, je t'oublie.